... C'est à deux voies que nous avons choisi de vous présenter le centre de recherche juridique puisque cette co-direction constitue la singularité de notre laboratoire. Elle nous permet de couvrir un maximum de disciplines juridiques. Au CRJ, pas de personnification, plutôt un fourmillement, une sorte de ruche. Chacun vient avec ses idées, ses projets, chacun peut s'épanouir selon ses propres attentes. C'est un laboratoire généraliste. Le chercheur en droit assume différentes fonctions. La première est celle de passeur, c'est-à-dire que le juriste est confronté à une inflation législative, une multiplication des normes, qu'elles soient nationales ou internationales, une multiplication aussi des jurisprudences. Et le rôle du chercheur en droit est d'essayer d'ordonner, de clarifier tout ça, de rendre le droit accessible. Il le fait notamment pour les étudiants, c'est là ce lien important avec l'enseignement, mais il le fait aussi pour les praticiens du droit. Ce rôle, il se réalise à travers la rédaction d'ouvrages qui présentent une discipline particulière. Et cette volonté de présenter le droit et de le rendre accessible aux autres nous conduit aussi au CRJ à nous rendre en ville parfois, à faire des conférences citoyennes qui ont un objectif de vulgarisation, d'expliquer le droit aux citoyens grenoblois. Le chercheur en droit est aussi un critique de la norme. Il va l'évaluer à la demande parfois des pouvoirs publics ou parfois de sa propre initiative. Sans a priori politique, le chercheur va effectivement mesurer les conséquences de cette évolution de la législation sur le droit patrimonial, sur le droit de l'adoption par exemple. L'un des autres rôles du chercheur en droit est d'être un évaluateur de l'application du droit par les tribunaux ou par l'administration. Très souvent, il va commenter des décisions de justice, parfois pour les approuver, parfois pour les critiquer. Aujourd'hui, il est fréquent que plusieurs chercheurs s'intéressent à la jurisprudence par exemple d'une juridiction et fassent une recherche collective pour regarder si cette jurisprudence est conforme aux tendances nationales par exemple. La recherche en droit ne nécessite ni paillasse, ni éprouvette, ni laboratoire au sens scientifique ou classique du terme. Faire de la recherche en droit, c'est toujours et encore lire et écrire, donc travailler sur des supports classiques. Mais cette recherche a tendance à se renouveler. Nos chercheurs n'hésitent plus à alimenter des blocs juridiques, à contribuer à des colloques internationaux, à élaborer des séminaires d'études en présence d'étudiants pour avoir ce souci de la pédagogie par exemple. En plus des colloques qui caractérisent la forme la plus traditionnelle de la recherche en droit, nous organisons aussi des workshops, des séminaires. Pour mener à bien nos recherches, on a la chance au CRJ d'avoir une équipe administrative impliquée. Cette équipe va nous aider soit à organiser des missions en France ou à l'étranger pour assister à des colloques, ou alors cette équipe va nous aider aussi pour répondre à des appels à projets, puisque de plus en plus la recherche et l'obtention de fonds passent par cette réponse à des appels à projets. Nous disposons de locaux modernes et fonctionnels et notamment d'un centre de documentation particulièrement fourni qui comporte les dernières revues aussi bien en droit interne qu'en droit international. Pour reprendre cette image de la ruche, c'est ici que chacun vient butiner avant de produire son miel. Et ce miel, c'est pour le chercheur en droit un article, un ouvrage, un projet de colloque, un séminaire. En quelques mots, tout ce qui va permettre à la recherche juridique de progresser.